Salut à tous, partagez facilement ces contenus entre son smartphone, sa tablette, son téléviseur. C'est un petit peu une obsession ici à l'IFA, François. Et oui, et puis c'est une obsession pour Panasonic, entre autres, un constructeur qui a décidé justement de faciliter le partage de ses photos, par exemple, ou de ses vidéos entre smartphone et tablette et téléviseur. Regardez. Découvrez les innovations de l'IFA avec Toshiba et l'Ultrabook U840. Et comme une démo vaut mieux qu'un long discours, regardez, un iPad, on est sur le centre Panasonic quand même, donc pas de racisme technologique, c'est beau. Je lance, je sélectionne une photo, alors là il est en train de me montrer comment il faut faire, j'ai compris, merci beaucoup. Je prends par exemple ce requin là, par exemple, hop il est où ? Là, il est là, ça va marcher, vous allez voir, hop, on fait ce qu'on peut. Voilà, et je l'envoie sur cette télévision, automatiquement. Et ça, vous avez tout compris, on peut le faire depuis une tablette. Je vais essayer. Voilà, une tablette iPad, donc iOS, mais aussi Android, et ça marche aussi avec les smartphones iPhone, mais aussi Android. Pas mal, hein ? Pas mal du tout. Alors, comment ça marche ? Eh bien, c'est du Wi-Fi, et il vous faut donc un réseau Wi-Fi dans la maison, sur lequel seront connectés à la fois la tablette et le téléviseur, mais sur certains téléviseurs très haut de gamme, il n'y a même pas besoin de routeur, il n'y a même pas besoin de réseau, de box en fait, ça passe en Wi-Fi direct entre la tablette et le téléviseur. Oui, c'est-à-dire que la tablette va discuter directement avec l'appareil. Exactement. Alors ça, c'est la première solution possible. La deuxième, on va voir un peu ce que ça donne là-bas ? Allez, venez, on va voir autre chose. On va vous faire visiter le stand Panasonic pratiquement en direct, suivez-nous. Bon, il y a du monde à côté, ne vous inquiétez pas, on ne va pas les déranger. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est ça. Et en fait, c'est l'inverse. Là, c'est les photos, c'est là qu'il faut voir, c'est la vidéo. C'est-à-dire que là, vous allez regarder, vous êtes en train de regarder la télévision tranquillement à la maison, et vous avez envie de poursuivre l'écran-cœur, en tout cas le programme que vous êtes en train de regarder sur la télé, directement sur votre tablette, et bien là encore, la télé va envoyer le flux automatiquement sur votre tablette. Jérôme, une petite démo, regardez. Il suffisait de le dire. Il y a un petit décalage entre les deux, mais là c'est plus direct. Il y a un petit délai, parce qu'en fait, c'est vraiment la télé qui envoie le flux, qui envoie le stream sur la tablette. Donc forcément, il faut le temps qu'il recompresse, et ça marche aussi, évidemment. Et là, ça prend tout son sens en version horizontale. Donc en fait, vous avez deux téléviseurs. L'iPad devient vraiment un téléviseur d'appoint à partir d'un téléviseur Panasonic. Voilà, alors on parle de l'iPad, mais encore une fois, il faut le préciser, ça marche aussi avec les tablettes Android. C'est ça la spécificité de ce système. Voilà, pas mal du tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment, n'est-ce pas, Charmy ? Oui. C'est que c'est toute cette problématique à laquelle les constructeurs se sont attaqués. C'est comment faire converger tous les appareils, comment faire discuter tous les appareils, comment partager les contenus aussi. C'est intéressant, mais on sent que c'est quand même que le début. Oui, c'est que le début. Et puis surtout, on essaie de faire partager tous ces contenus de manière simple. Il ne faut pas lancer 8 milliards de programmes. Il ne faut pas... Voilà, il faut que ce soit très, très simple. On télécharge une appli et ça fonctionne visiblement. Là, c'est le cas, mais bon, Panasonic a ce système qui est déjà en vente en France. Mais d'autres constructeurs l'ont aussi, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a d'autres choses qui vont arriver. On sait qu'Apple va annoncer bientôt, en principe, ce qu'il s'appelle le Airplay direct, qui permettra aussi, mais uniquement entre produits Apple, d'envoyer des flux sans passer par un routeur. On aura l'occasion de reparler. D'ici là, on se retrouve demain sur la chaîne Techno pour suivre encore l'actualité de cet IFA. Salut à tous. Tu n'oublies pas de dire justement tous les trois mots ? Oui, bien sûr. Ça reste dans mon trip. Putain.